Et je peux comprendre que les gens puissent nous traiter durement parce qu'il y a une très grande responsabilité pour tous les gens qui sont en train de se faire. Mais en même temps, comme je viens de le dire, on va dissocier le travail de journaliste et le journalisme en RDC de la situation générale de notre pays. Et ça va être méchant, ça ne va pas être correct. Dans quel état se trouve le pays aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, qui tient le petit commerce ici ? Parce qu'ils pensent que ça se limite aux journalistes. Aujourd'hui, les petits commerces sont gérés par qui ? Par des étrangers, chez nous. Je n'ai rien contre le confrère Alain Fouca, excellent. Je dis combien d'enquêtes il a déjà mené au Cameroun ? Le journaliste congolais pendant l'époque de Mobutu pour avoir la démocratie ? Pendant l'époque de Kabila pour dénoncer les troisièmes mandats ? Pour dénoncer les violations de droits de l'homme ? Combien des journalistes ont été arrêtés dans ce pays pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir cette liberté ? Les gens oublient quand même. Trois ans avant, le plus grand échec de ces quinquennats risque d'être l'exacerbation du tribalisme. Alors, Bissoni, on se faut tout mit talento se remettre en cause. Ce pays, à un certain moment, était tellement unique. On ne parle pas en termes de tribus, on parlait en termes de nations, on parlait en termes juste de Congo. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut commencer à parler en termes de tribus ? C'est la faute justement à ce politicien-là qui dit par exemple que tout journaliste Louba doit automatiquement. Et je ne pense même pas que le président peut l'approcher tout près de lui. Parce que je ne pense pas... La preuve, le président, la femme du président est de quelle tribu ? Seconde, quand tu dis par exemple tout journaliste qui doit soutenir, donc tu écartes justement tous les journalistes qui sont du Sud-Kivu parce que la première dame est du Sud-Kivu. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, mais il y a certaines choses qu'on dit qui sont parfois bien analysées ou bien réfléchies. Tu ne veux pas te réveiller comme ça, dire tout non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 déjà merci c'est la première fois à l'interviewer par une grande dame, moi c'est un honneur vous êtes nos références vous êtes nos idoles on se disait mais comment une dame peut avoir autant de cran devant des invités et puis avec les Nansi Odia avec les Gaën Kibungu moi je vous ai vu faire et puis je dis mais tiens on va essayer d'être Nabatras à la grande dame et c'est ce que on essaye de faire on essaye de continuer ensemble donc merci il y a un sérieux problème là mon tuteur il y a un problème dans notre travail de journaliste mais je crois que dissocier le travail de journaliste et le journalisme en RDC de la situation générale de notre pays et ça va être méchant ça va être méchant ça ne va pas être correct le journalisme il ne faut pas qu'on se leurre est à l'image du pays dans quel état se trouve le pays aujourd'hui ? il ne faut pas qu'on se leurre il ne faut pas qu'on se leurre il ne faut pas qu'on se leurre et c'est juste pourquoi ? on fait un travail on ne veut pas créer une opinion c'est en fait ça c'est un peu différent il y a un médecin ok c'est un peu différent d'un avocat c'est un peu différent d'un infirmier et d'un architecte de ce point de vue là on est d'accord parce que nous notre travail et ça va être créé opinion et amoureux sur un fait donné et je peux comprendre que les gens puissent nous traiter durement parce qu'il y a une très grande responsabilité où nous nous sommes dans notre pays mais en même temps comme je viens de le dire nous avons dit 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 si aujourd'hui on peut nous comparer je donne un exemple à l'infocat un journaliste sur Camerounet si je ne me trompe pas qui travaille dans un média français en tout cas un média public parce que RFI dépend des affaires étrangères du Quai d'Orsay RFI France 24 dépend du Quai d'Orsay les TV5 même les TV5 donc TV5 c'est l'OIF c'est la francophonie mais France 24 c'est en fait le ministère des affaires étrangères non non si tu es par contexte même si tu es par contexte donc si tu es par contexte tout comparer ce qui est comparable il y a un ministère d'affaires étrangères donc un ministère d'affaires étrangères française il y a une place France 24 RFI justement pour vendre la politique étrangère de la France à l'extérieur en dehors de la France ce n'est pas que la fréquence c'est la fréquence mais la fréquence pourquoi parce que ce n'est pas destiné à un public français exactement tu vois RFI de Guabiso destination à Bango et Zali l'extérieur et dans cet extérieur là c'est pour un peu aussi accroître l'influence française et là on est en pleine diplomatie je sais un peu parce que dans ça le journalisme fait politique extérieur donc j'ai toujours été aussi amoureuse de la diplomatie et voilà pourquoi un dimensier journalisme politique extérieur et vous verrez que c'est pareil peut-être avec BBC aussi BBC vous avez BBC il y a un BBC en Angleterre il y en a qui n'a pas le même programme que BBC Radio ici donc il y a beaucoup ça dénote de la politique internationale mais tu crois de l'Amérique VOA l'Amérique c'est la politique Roger Montoux voilà donc c'est un peu la voie ça dénote de la politique internationale aujourd'hui quand on parle de la politique internationale d'un pays ça ne se limite pas qu'avoir un ministre des affaires étrangères et avoir des ambassadeurs et ces gens-là l'ont compris ils savent que quand tu détiens l'information quand tu détiens des médias puissants tu as le pouvoir et tu peux agir d'influencer donc bref et on ne peut pas reprocher à notre confrère à notre aîné qui fait un excellent boulot à l'infocat de travailler dans un média comme ça non il l'a mérité on voit qu'il a toujours même si il est là-bas moi c'est que j'apprécie chez lui ce côté-là il n'a jamais oublié ce racisme il pense toujours Congo aussi pas Congo Afrique il pense il pense au crénon il n'est pas Afrique et ça c'est le crénon à l'obelakamig Afrique à l'obelakamig et à la racine c'est pareil avec l'antillais j'ai oublié Claudicia il est là il fait un excellent travail mais il pense toujours il pense toujours à l'Afrique il pense toujours aux noirs il pense toujours à les valoriser on ne peut pas le reprocher là on a aussi débat dans un temps dans un temps dans un temps pourquoi ? parce que j'ai vu c'était malsain malsain parce qu'on voulait pas que ça lui soit en conflit pas que ça lui soit en conflit j'ai pas voulu déjà d'un débat comme ça j'ai pas voulu d'un débat comme ça parce qu'on a trouvé que c'est un homme mais en même temps quand je peux je dis ben non je me suis dit ok j'ai essayé un peu de réfléchir nous sommes dans un on a beaucoup un journaliste congolais ça l'a reportagé journaliste congolais ça l'a interviewé bien en fait tout ce que le journaliste congolais fait il ne le fait pas bien c'est l'encertain mais au même moment si ce journaliste là fait le reportage ben je vais prendre le reportage il fallait ça l'interview son petit qui l'interview oh pourquoi tu fais l'interview il fallait ça l'analyse on les canaté pour commenter pourquoi tu fais de l'analyse il faut ça l'enquête c'est ça le débat qu'on a c'est à dire on nous demande être tout et rien c'est un peu ça le paradis on vous demande d'être tout à la fois ou rien à la fois donc on est dans les extrêmes et là je trouve ça c'est c'est là où je trouve que c'était méchant alors il faut que il y ait ce que l'analyse vidéo tout ça il y a un contexte quand il y a un lundi vidéo il y a un patron il y a une fèque l'analyse il faut qu'il est venu sur invitation de la fèque mais avant Akutana il y a un fèque mon président il y a un fèque à l'oubaki Akutana il y a un président de la république bon quel est ce journaliste qui n'a pas en consultation bon c'est vrai je trouve Akutana mais là on nous a appris qu'Alain Fouca est venu il a rencontré le président et puis Ayamisi le président c'est qu'il vient faire ça c'est sur la vidéo du président de la fèque assis ici Bakamatani n'a fait que je sache c'est pas Alain Fouca qui a payé l'avion peut-être il y a Franck Paris on peut supposer mais il y a Kim par exemple Jessica Bandou qui n'est pas lui parce que c'était un avion affrété par la fèque que je sache il n'a pas voyagé seul il a voyagé avec la grande direction de la fèque c'est là que le journaliste entre en scène la journaliste que je suis une fois moi on m'a dit il y a 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 un sérieux problème dans ce pays on essaie de tout donner on essaie de donner le meilleur de nous même dans nos écritures dans nos reportages il y a 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 parce que c'est ça la société congolaise parce qu'il y a ce complexe on dit oui pour ça je suppose que il y a il y a il y a une critiquer tout le et encore qu'ils ont le choix d'appeler qui ils veulent mais ma préférence pésala ma préférence nationale moi je fais toujours des liens avec moi aujourd'hui qu'ils tiennent le petit commerce ici parce qu'ils pensent que ça se limite aux journalistes oh c'est un journaliste qui a le reportage ok c'est bien oh je t'accorde une interview exclusive c'est bien beau c'est pas un cadeau c'est pas de l'aumône j'ai fait un travail et dans le journalisme il y a ce qu'on appelle un reportage payant il y a le public reportage donc ça n'a jamais été une faute si je fais un public reportage si je fais une communication je dois être oui ça c'est sûr et ça le mara partout donc dans ce sens-là mais non on va 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 aujourd'hui les petits commerces c'est géré par qui par des étrangers chez nous on va 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 mais et pourtant il y a une loi sur le petit commerce pourquoi parce qu'il fallait qu'il y ait une préférence nationale aussi dans certaines choses bah m'sou bah kobé en gros système à quota bah m'sou bah kobé bah discrimination ça peut être positive justement parce qu'on veut aider les nationaux à monter pour essayer de créer m'sou ça participe même à la création de la classe moyenne c'est à dire ramification il faut pas tout ça va beaucoup plus loin dans ce pays nous avons des gens qui sont importateurs détaillants c'est quoi n'yons c'est quoi n'yons grossistes importateurs y'est mon importateur y'est mon gros c'est y'est mon distributeur y'est mon vendant à petits commerces donc ne pensez pas que quand on parle du fait qu'il faut qu'il y ait certains privilèges aux nationaux on ne pense pas qu'à nous on ne pense pas qu'à nous on pense également à toute la société donc il y a eu ces problèmes là est-ce qu'un journaliste congolais ne peut pas faire une enquête si on peut le faire une enquête implique beaucoup de choses mais quand je dis là où le journaliste entre en scène c'est quoi la bise il y a sa l'enquête enquête à son milieu au pb en quête en avion après il y a eu un peu en quête moi orienté est-ce que les gens veulent nous faire croire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des mines qui étaient gérées de cette façon je ne sais pas combien de fois le journaliste congolais je crois qu'on va recevoir Gabi Kouba parce qu'il est dans le secteur qui ne sait pas la manière dont les mines sont gérées ici chaque jour dans le lois là-bas on vous dit comment les expatriés chinois passent à tabac les congolais qui ne sait pas que pour rentrer dans des mines là moi j'ai déjà fait plusieurs tours dans le lois là-bas allez-y allez-y pour y entrer au côte à thé aujourd'hui c'est bien on dit oui c'est parce que les vacas ou tamous si je n'ai rien contre le confrère Alain Foka excellent je dis combien d'enquêtes il a déjà mené au Cameroun je veux bien combien d'enquêtes on parle d'un pays avec un dictateur qui a plus de 30 ans Paul Mio on traite mal le journaliste congolais alors on connaît très bien le rôle qu'a eu à jouer le journaliste congolais pendant l'époque de Mobutu pour avoir la démocratie pendant l'époque de Kabila pour que certains puissent dire non à un troisième mandat pour dénoncer les troisièmes mandats pour dénoncer les violations de droits de l'homme combien des journalistes ont été arrêtés dans ce pays pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cette liberté les gens oublient quand même combien au moment où je te parle trois journalistes sont morts nan 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 Est en trois mois on a état de siège on paye le lot au tribut le journaliste congolais paye un lot au tribut moi je veux bien à Yenakim pour payer ces avions je vais poser la question à ceux qui me suivent sur Twitter est-ce que vous pensez qu'il n'y a rien à dire sur le Cameroun est-ce que vous pensez que si on gratte un peu là-bas il n'y a pas de casserole il n'y a pas de cadavres dans les placards des Camerounais alors comment vous pouvez m'expliquer aussi facilement un journaliste Camerounais qui je crois est excellent qui travaille dans un média appartenant au gouvernement français et qui gêne son dévolu sur la RDC tout ça parce qu'en deux mois il a eu à faire une interview avec un grand en déni processus et puis après il n'y a rien à faire au Cameroun moi je veux bien l'enquête c'est bien bon on a vu mais Hermos dit mais pourquoi on doit toujours fouiner en RDC pourquoi lui qui aime tant on ne peut pas me faire croire et ça c'est autre chose que je dis sur mon tweet vous n'allez pas me faire croire moi il disait qu'il vient ici en RDC parce qu'il aime tellement le Congo plus que son Cameroun natal vous n'allez pas me faire croire mais je n'ai pas voulu justement émettre une mise au point on ne peut pas on est entre nous africains on est entre nous noirs ce sont des trucs ça me tient à coeur donc ça fait partie de mes trucs donc il faut éviter de nous mettre les rôtures à ce qu'on passe et là on a dit qu'il n'y a pas la langue qu'il n'y a pas mais il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a 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 il y a au gouvernement français pourquoi pourquoi vous vous un peu dure Nani Abiyah il disait est-ce qu'il n'y a pas des journalistes ici par exemple pour RFI pourquoi on doit nécessairement nous envoyer un correspondant qui vient de la France pourquoi parce que justement dans le projet je mets une loi et j'espère que le ministre des médias à l'actuel Patrick Mouyaya sera dans cette lignée et il disait moi ce que je veux c'est prioriser les journalistes congolais tu as un média étranger oui mais recrute ici recrute ici recrute ici voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec plusieurs correspondants de cette chaîne ici c'était une politique qu'il avait mise en place il avait j'ai eu à parler et j'espère qu'on va continuer sur ça pourquoi parce que quand il viendra le temps d'un traitement quand le veuil il n'y aura c'est vraiment dégrave mon patriotisme mon béco c'est un caca on a du traitement de l'info bon il faut que on biaise l'info mais la manière de traiter l'info est différente qu'on soit de ce pays là ou qu'on soit d'un autre pays où tu viens le regard aussi est différent parce que mon regard il est sociologique mon regard il est environnement c'est pas forcément le regard la situation économique du pays elle est comment ? les entreprises médias les médias ici c'est comment ? c'est comment ? non le journaliste congolais n'a pas d'argent là vous me parlez admettons qu'une des qu'il faut qu'il s'inquiéter mais je vous parle des affaires étrangères RFI dépend des affaires donc il y a un budget qu'on affecte la RFI quand on réduit le budget des affaires étrangères ou de présence budget à fonctionnement ça a un impact sur ces médias c'est l'Etat français qui prend charge ça quand ils viennent ici c'est leurs médias qui payent le truc le billet d'avion qui payent le logement qui payent le séjour et pas dans n'importe quel hôtel donc il y a tout cela qui monte et ça sort pas de leur poche je suis désolée ça sort pas de leur poche de leurs économies c'est à dire c'est le média qui t'envoie et ce média là obtient son argent ou de la part de l'Etat français mais nous ici on a la RTNC on donne combien à la RTNC on donne combien moi je veux bien qu'on me dise mais tu as un bon goût tu as un bon goût tu as un bon goût on essaye de faire ce qu'on peut on vit aussi le jour le jour donc le média congolais est vivant au taux du jour à l'image voilà pourquoi au début je commençais par dire que nous sommes à l'image du pays aujourd'hui dans le pays plus de 80% 70% de la population vit au taux du jour au jour le jour tout parle de la principe à journalisme là c'est un principe universel de journalisme on ne parle jamais du train qui vient attend on avance on retarde ça c'est un principe de journalisme mais ça s'applique à tous les journalistes et même reproche je suis quand même aussi régulièrement les chaînes étrangères moi même reproche c'est ce qu'on fait également aux médias étrangers ça c'est de un dire qu'on ne parle pas personnellement Gaï je ne parle pas ça dépend des points de vœux on a une arabe tout le temps relativisé ce qui peut-être c'est bien pour l'autre il y a une information on a pas ici mais est-ce que tu es sûr que les 80 millions des Congolais ou comme moi j'ai un peu plus de 100 000 personnes sur Twitter il y a peut-être mais est-ce que tous ceux qui me suivent ils y a peut-être donc on relativise on essaie il y a des choses qu'on peut on peut militantise il y a un mois passé tout revient il y a des choses que tout ça c'est différent il y a des médecins moi le médecin c'est carré c'est vraiment carré l'avocat c'est aussi un peu carré en fait tous les autres l'architecte on sait un peu je vais faire nous on est dans la création d'une opinion c'est en fait ça la difficulté de notre travail on crée une opinion mais on n'impose pas une opinion on ne l'impose pas on ne l'impose pas on est là par des faits par ce qu'on donne militantisme il y a un journalisme il y a un principe il y a un genre il y a un journalisme il y a un journalisme il y a une difficulté dans notre pays par rapport à l'indicitorial parce que l'indicitorial ce n'est pas en fonction d'une idéologie c'est en fonction à mon taux c'est en fonction à mon taux à l'instant là même pourquoi je donne un exemple aujourd'hui quelle est la différence idéologique entre l'UDPS par exemple et le PPRD exactement on est sociodémocrate je crois si je ne me trompe pas il n'y a pas et qu'est-ce qu'on trouve dans la sociodémocratie on vous dira mais comment c'est fait-il qu'en mode déjà on ne se mette pas d'accord alors que vous partagez la même idéologie on peut ajouter même le Palou on peut même ajouter Palou pas loupé social mais comment expliquer que déjà Bangomoko ils ont du mal à se mettre ensemble et pourtant vous partagez la même idéologie il y a déjà ce problème là autre problème c'est-à-dire on se retrouve et là il ne faut pas qu'on se leurre on se retrouve dans la journaliste de plus en plus attaché à des hommes pas à des idées et du coup on ne fait pas ça par conviction même les idées ce n'est pas des idées par conviction c'est des idées par rapport il y a affinité Langaï par rapport à la relation Langaï par rapport à ce que je peux obtenir de la personne et ça ça existe dans ce travail ça existe de plus en plus et vous le reconnaîtrez comment il y a une idée qui change il y a une analyse sur telle personne nous ça saute aux yeux tu vois non 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 parce que il faut se perdre ça et ça ça existe on a du mal mais en même temps le journalisme il y a ce qu'on appelle genre édito dans le genre éditorial ou analyse même commentaire il arrive que surtout dans l'édito le journaliste prend position je prends position en tant qu'humain en tant que quelqu'un qui a des convictions en tant que quelqu'un qui a une opinion à émettre il prend position et on ne peut pas le reprocher cela mais position en tant qu'humain est-ce qu'il affecte l'analyse dans le monde tu es affecté en rien parce que quand tu fais l'édito c'est différent de quand tu fais une interview ok quand tu fais l'édito c'est différent de quand je fais un reportage chaque genre est un principe que tu dois respecter quand je fais un reportage je ne me comporte pas en une intervieweur quand j'ai fait mon interview je ne me comporte pas en quelqu'un qui fait une analyse parce que je dois obéir aux principes qui régissent les analyses l'interview c'est selon les casquettes quand je fais une sorte d'édito là je m'assume en tant que tel maman avant tout quand tu as sujet mon souci à Pensa ah maman et que soi mais il faut qu'on a tout il y a il y a il y a un espace géographique il y a les talibans dans le Pakistan le tribalisme est-ce qu'il y a c'est qu'il y a un espace géographique c'est qu'il y a l'un des autorités tout journaliste il faut soutenir qu'un espace géographique il y a l'un des espace géographique il y a l'un des photos il y a l'un des ipso facto il faut soutenir qu'il y a l'un des il faut c'est ce qui est bien c'est que lutter les prédécesseurs on a tant que journaliste des journalistes qui ont lutté pour qu'aujourd'hui s'exprimer comme on le fait aujourd'hui qui ont payé un prix fort pour qu'aujourd'hui il y a la liberté donc je me dois de les honorer et la meilleure façon de les honorer c'est de garder cette liberté de penser parmi mes premiers tweets que j'ai eu à faire après les élections après j'ai eu et ça je veux le répéter les gens peuvent le retrouver le plus grand échec de ce quinquennat risque de ne pas être le fait que ça risque d'être l'exacerbation du tribalisme je l'ai dit en 2018 déjà 2019 on peut retrouver sur mon compte twitter je l'ai dit parce que j'ai vu les prémices j'ai senti les velléités je dis le plus grand échec je l'ai dit 3 ans 3 ans avant le plus grand échec de ce quinquennat il risque d'être l'exacerbation du tribalisme moi en tant que journaliste on a l'éveillé moi puis je l'ai dit nous, dénonçons des rettiquettes comme nous nous on va nous échapper nous on va nous échapper 7 sur 7 on a Helgo reportage Natop Congo, j'ai fait mes propres projets, mon compte Twitter, mon DG7 sur site à rue, il sort, à ça la honte. Depuis un temps, à ça la honte. Parce que je trouvais que c'était parmi les facteurs qui exacerbaient le tribalisme. On se rend compte de ça. Non, on pense que c'est un exemple moron. Moi, je suis d'un espace bien. Je suis du centre. Il n'y a pas plus de centre que moi. Très centre. Fière de l'être, d'ailleurs. Mais il est arrivé dans ma vie, ou dans mon parcours en tant que journaliste, ceux qui ont eu à m'ouvrir les portes, ça je l'ai toujours dit, ce ne sont pas les gens du centre. Ce sont les Congolais, tout simplement. Ce sont les Congolais. Parce qu'en fait, en moi, ils ne voyaient pas une luba. Ils voyaient juste une journaliste congolaise. Faites tous les niveaux de regard, comment vous voyez les choses. Les personnes qui ont eu à m'ouvrir les portes, ce ne sont pas forcément les gens qui sont de mon espace géographique. Ce ne sont pas été le cas. Les gens qui m'ont donné une occasion, la preuve que vous avez non à Congo, le président Chabani n'est pas de l'espace Kassai. Je suis aujourd'hui à Top Congo. Christian Chabani n'est pas de l'espace Kassai. Donc, je peux comme ça, sur lequel on n'y voit ma politique, je peux commencer à te citer autant d'hommes politiques et qui, merci à eux qui ont eu à m'accorder des interviews exclusives. Exclusives. qui ne sont pas de mon espace mais il y a également de mon espace qui font ça. Tout est dans le regard de quelqu'un et on doit commencer à changer notre regard. qui exerce ce tribalisme. Il n'y a pas de nos journalistes et nos politiques qui ne sont pas manipulés. Le population est déjà à accomplir que l'on dit qu'il y a un facteur d'acc Balogne. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas obligé à soutenir. Il n'y a pas un peu le public. C'est un homme qui s'est passé. Il ne s'agit. Il n'est dit un homme. Si les politiques ont rejeté la faute à l'autre, ils ont utilisé le monde. Parce que j'ai une part de responsabilité Dans ce qui arrive dans ce pays Alors chacun doit Tirer sa part de responsabilité Bisonniens, journalistes, politiques Ceux qui nous suivent Ceux qui sont en Europe Tout le monde, tout le Congolais Où tu es, tu es responsable de la dégradation De la situation et de l'exacerbation Du tribalisme Alors Bisonniens, il faut tout me talentue Se remettre en cause Ce pays à un certain moment était tellement uni On ne parle pas en termes de tribus On parlait en termes de nations On parlait en termes juste de Congo Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui On peut commencer à parler en termes de tribus C'est la faute justement à ce politicien Là qui dit par exemple Que tout journaliste doit automatiquement Et je pense que connaissant Un peu, pas trop Parce que nous on a travaillé avec le président J'en ai couvert des activités Contrairement à ce que les gens ne peuvent pas penser On connaît On connaît un peu La manière de fonctionner du président Et je ne pense même pas que le président Peut l'approcher tout près de lui Parce que je ne pense pas La preuve, le président La femme du président est de quelle tripe ? Quand tu dis par exemple Tout journaliste qui nous doit soutenir Donc tu écartes justement Tous les journalistes qui sont du Sud Parce que la première dame est du Sud Qui veut ? Il y a certaines choses qu'on dit qui sont parfois bien analysées ou bien réfléchies. Tu ne peux pas te réveiller comme ça et dire non, non, non. Le président a des collaborateurs, son directeur de cabinet est de Katanga. Il y a des gens qui sont responsables. Il y a des gens qui sont responsables. Donc, à un certain moment, on prend notre responsabilité. Il y a ce problème-là, tous responsables. Tous devons travailler pour que ça cesse. Parce qu'on n'a que ces pays. Moi, quand je sors et que j'arrive à l'étranger, au bout d'une semaine, j'ai envie de rentrer en service. Mais où tu ne peux pas te faire ? Oui, oui. Et tu ne peux pas te faire. 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 Coupage, coupage, coupage. Entre, entre, entre. Entre, entre. Mais je me sens tellement bien chez moi. Oh oui. Je me sens tellement à l'aise ici. qu'on n'a que ça. Quand on a le regard, on a le regard de 20 ans. On a le regard de 20 ans. On a le regard de 20 ans. Et on rappelle que tu n'es pas de cheveux. On rappelle que d'une manière, même par ta façon de t'habiller, même par ta façon de te coiffer, même par ta couleur de la peau, tout ça compte. Quelque chose. Par le regard, on te rappellera, tu as beau, peut-être que tu as des papiers, mais tu n'es pas de cheveux. Donc on est à l'aise. On doit faire en sorte, on a notre part de responsabilité. Nous, les journalistes, on a la part de responsabilité parce qu'on doit éduquer également la population. On doit les former. Et l'éducation civique ne peut pas s'arrêter que dans les écoles. Nous également, dans nos médias, dans la télé, tout à l'heure, on a fait avec toi un live pour te montrer, dénoncer ce qui s'est passé dans les écoles. Tu as dit que tu as dit, tu as dit que tu as gagné tant. Tu as dit que tu as dit, 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 que tu as dit, tu as dit, Moi aussi, moi aussi, moi aussi, parents, fautes, on a eu une ligne de responsabilité partagée. Mais c'est quoi ? Je ne sais pas, mais c'est quoi ? Et là, on y est aussi d'abord, quand il y a des réseaux sociaux, il y a des excès de liberté, je ne sais pas. On a failli à tous les niveaux, on a failli à tous les niveaux. A commencer à la maison, on a failli, on arrive à l'école, l'école a failli, on arrive à l'État, l'État a failli. C'est-à-dire, il y a un processus, tout commence à la maison. Après la maison, c'est l'école qui prend le relais, qui peut essayer aussi de réajuster et de compléter. Quand ça ne va pas à la maison. Quand ça ne va pas, mais qui ne peut pas tout faire. Il y a une école, une maison, et puis il y a une école, à la fin, il y a un citoyen, il faut tout le temps là. Et puis il faut tout le temps, il faut tout le temps, il faut tout le temps. Ce n'est pas tous les enfants, il ne faut pas qu'on généralise. Ce n'est pas tous nos enfants qui sont comme ça. Il y a des enfants qui ne font pas ça. À quelle proportion ? Peut-être qu'on ne saura pas le dire, mais je crois que c'est une grande partie de nos enfants. Parce qu'il faut plutôt éviter le système d'autoflagellation. Pas de victimisation, mais pas d'autoflagellation aussi. Donc, il y a cette partie. Ce qu'il faut connaître, c'est quoi ? Qui sont ces enfants ? Ils viennent d'où ? C'est comment la situation ? Il y a un lycée à l'époque où il a pu dire que n'est pas tout le temps. Il n'y a pas d'où, il faut qu'ils ont qui ont plus de enfants dans le nach de l'école. Mais il y a même des sciences. L'article est aussi une histoire de ma petite page. Peu importe, peut-être qu'il n'y a pas d'école. Enfin, il faut en dehors. Je ne regarde pas. Je ne sais pas si c'était dans une école. Non, c'est parce qu'on comprenait qu'il était dans une école. Maman essaie d'exploiter ces images. Il y a des images dans la piscine. Après, il y a un chantier. Il y a une caméra et il y a une caméra. La fille est en train de faire ces histoires. Donc, ce n'était pas dans un établissement. Avec l'uniforme. Justement, l'uniforme est déjà sacré dans notre pays. C'est sacré. Cela n'excuse en rien. Je dis en rien du tout. Ces enfants ont fait. Mais tout le monde est dans le processus. Surtout qu'il n'y a pas de suppositions. Est-ce que c'est ça qui est examin ? Les mineurs, les majeurs, on ne sait pas. Les uniformes, ce sont des mineurs. Pour être encore en uniforme, on suppose qu'ils sont des mineurs. Quand ils ont fini les examens, qu'est-ce qui s'est passé entre temps et fin d'examen ? Et ils ne sont pas dans le monde. Les enfants, ils ne sont pas dans le monde sans surveillant. Mais la responsabilité n'est pas dans l'école. L'école, la surveillance, c'est limité. Il y a quatre coins et un mur. C'est un peu aussi avec les parents. C'est une complexité. Il faut l'aller là. Comment on les éduque ? Est-ce qu'il y a tous les deux parents ? Beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs entrent en compte. Est-ce qu'elle vit toujours avec sa maman ou rien qu'avec son papa ? Les réseaux sociaux, on dit que nous, les parents, nous donnons les téléphones trop tôt à nos enfants. Ils ont accès à tout parce qu'il n'y a pas de censure. À quel âge doit-on donner un téléphone portable à un enfant ? Il y a un lobby politique et excuse. Pour nous, il y a des réseaux sociaux. Des images obscènes, ça n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, certains disaient la télé. Avant la télé, certainement, ils avançaient d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on essaie parfois de se justifier, alors que peut-être que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Moi, je disais une fois, je disais à ma mère quand j'ai commencé l'IFACI, pour essayer un peu de rassurer ma mère, je disais, maman, tu n'es pas avec moi. Donc, si je veux faire une bêtise, je peux le faire. Parce que quand je quitte la maison pour aller à la faculté, tu n'es pas avec moi. J'essayais de mettre ma mère en confiance pour me faire confiance. Je sais combien tu as investi, je sais comment tu as travaillé. Essayais de me faire confiance pour qu'à la fin, je ne puisse pas te décevoir. Parce qu'à un certain moment, madame Paulette, tu peux mettre tous les garde-fous du monde. Mais c'est l'enfant lui-même, c'est l'auto-éducation maintenant, à un certain âge. Un certain âge. Parce qu'il y a une école, il y a une école, l'église, il y a une école, parce que l'église également a un grand rôle à jouer. Parce qu'il y a une école, il y a une école, mais qu'est-ce qui n'a pas marché plus sur moi ? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire, pour qu'à la fin, moi, je n'ai pas dérapé beaucoup ? Plusieurs facteurs entre le monde. « Je suis des journalistes qui n'ont pas levé sans politique. » « Maman, ils n'ont pas levé sans politique. » Alors, je suis des journalistes qui n'ont pas levé. « Je suis des journalistes qui n'ont pas levé sans politique. » « Maman, c'est qu'on a mis à l'église. » « Tu n'as pas dit que c'est l'écart. » Mais vous avez dit qu'on analyse et qu'on a une analyse pointue. On fait ça sur toutes les gouvernements qui ont été. Est-ce que les gouvernements ne sont pas les gens qui ont relevé un défi dans leurs pensées ? Est-ce qu'il y a eu des pensées où on a mis des pensées par les pensées ? J'avoue que leur gouvernement et Bimakilor n'ont pas l'occasion de sature. J'étais vraiment confiante. J'étais parmi les personnes qui défendent ce jour-là. Je dis qu'avec les gens qui sont là, on peut espérer. Est-ce que ce serait trop tôt pour moi pour dire que je commence à être un peu déçue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais d'où est-ce que c'est ? Madame Paulette, le changement de ce pays ne va pas commencer avec le cadre macroéconomique. C'est ma façon de voir les choses. La personne qui va réussir le changement dans ce pays, c'est celui qui va commencer par des choses qu'on estime être banales. Comme quoi, maman ? Comme imposer le respect à feu rouge. Tout simplement. On ne peut pas être dans le papier. On ne peut pas être dans le papier. Moi, je ne sais pas si c'est banal. Je ne sais pas si c'est un feu rouge. Il faut que c'est banal. Il faut que tu ne veux pas. 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 Ça, c'est l'homme. Il faut que tu a réussi à quitter le changement de l'homme congolais. Pour Bacindé, c'est dispersé. Parce qu'un homme comme ça, ce n'est pas aujourd'hui, je suis contente de voir, on peut parler des régies financières, autant de maximisation. Mais autant on parle de la maximisation, autant on parle de la corruption, autant on parle du détournement. Donc, pour maximiser les deux millions, pour maximiser les deux millions, pour maximiser les deux millions, il y a un paradoxe. Autant on parle de la maximisation, autant on parle de tout le monde là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on va maximiser les deux millions. Et puis, il n'y a qu'à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'éduque pas l'homme congolais là-bas. On doit faire ça. On commence par respecter les petites choses. C'est vrai que l'exemple vient d'en haut. C'est vrai que l'exemple vient d'en haut. Mais l'exemple vient d'en haut. C'est-à-dire, c'est partagé. Le haut doit faire. Le bas aussi. L'exemple, rapidement. Le dimanche, je rentre de l'église. J'adore la mangue. Ça, c'est vraiment mon prix préféré. Un peu comme d'autres diront, les beignets. Mais comme c'est vraiment les bandeliers, on se dit, ok, j'achète. C'était un saleh langa. Et puis, directement après, j'ai échangé ça avec quelqu'un. Et la personne m'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà encore la politique de l'excuse. Parce que la maman qui vendait, elle avait des sachets. Elle pouvait mettre là-dedans. Et puis, elle avait des bassines. Je peux dire ça. Qu'est-ce qu'il m'a manqué ? Il y a des bassines. Et puis, il y a des bassines. Donc, toi, tu dois faire ta part. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas dire parce qu'il n'y a pas de poubelle, je le jette dans la rue. Non. C'est-à-dire, si tu as une voiture, tu le mets dans la voiture, tu l'emmènes chez toi. Tu jettes dans ta poubelle. Après, tu jettes dans toute poubelle. On dit, c'est là maintenant que tu dois commencer à interpeller l'autorité. Mes poubelles sont remplies. Comment je fais pour m'en débarrasser ? Et si l'autorité n'arrive pas à te satisfaire, mais c'est là que tu dois commencer à taper sur l'autorité. Mais si toi, déjà, il y a des gens qui sont dans la salle, dans la salle, dans la salle, il y a des gens qui sont dans la poubelle. C'est des petites choses. Il y a un problème. Moi, ça m'inquiète. Alors que, quand ma petite chose voit, tout le monde n'a pas pu être. je n'ai pas de peur et d'espérer à rien. Mais quand tu parles mais tu es à cause de la petite maman, c'est qu'il a toujours été à un dialogue. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres dialogue. Tous les autres, c'est que tu as assisté, qui est tout seul, c'est que tu as dit que tu as une personne, Il y a un homme. Il y a des attentifs de politique. Si tu es à des analystes, il y a des politiques dans la vie. Il y a un politique. Il y a une politique. Il y a une politique dans la vie. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. oh ça c'est sûr on dirait c'est pas ce que je souhaite un mois ce que je veux c'est qu'on soit aussi un état normal un mois vraiment et à peu bobo faim la binoa bouquet la binoa sans qu'à vous c'est pélix c'est on continue en fait ça c'est l'idée c'est ce que moi je souhaite et ça n'a pas bon mais en tout cas tu as quand même pas couloir sur les banais déjà on sait un peu comment ce sont les mêmes politiques qui sont là depuis 20 ans les mêmes on connaît un peu leur on connaît vraiment politique comme les mots d'emploi on connaît en toute humilité on peut faire on vous prescrit cela on peut dire c'est c'est possible c'est c'est probable tout à fait ce que je veux dire que ce soit le plus loin de la guinea Ah, maman, là, comme on est sous-nous dans le président, on a appelé Alpha Condé. On a appelé Alpha Condé, opposant, légitime, légendaire, tout ça. Je ne dis pas qu'on soit à 8, à 8. Et comme il a 4, 3e mandat. 3e mandat, le problème est de la Guinée, il y a quelques jours, là. Je suis accueillée, c'est comme ça, maman. On a dit que chaque fois que l'opposant, légendaire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a failli faire la même chose, mais c'est-à-dire qu'on a fait la même chose. Encore hier, quelques temps, je parlais de cela, je dis, c'est quoi le problème de l'homme africain ? Vraiment, c'est quoi ? Je me suis mise à réfléchir, je dis, c'est quoi le problème de nous, là ? Nous, là, qu'est-ce qui tourne par an, en fait ? C'est-à-dire que la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a des gens étrangères, françaises, le pays, il y a des changements de narratif, d'accord avec ? Au-delà du changement de narratif, il y a un changement de paradigme. Il y a des choses qui sont. Narratif, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Très facile. On ne sera pas dans la victimisation, mais pas dans l'autostagère. Donc, on comprends, il y a des détails, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Avec l'homme africain, c'est quoi ? Avec l'homme noir, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, le problème, moi, je suis allée un peu loin. Ces choses-là arrivent souvent dans les pays francophones. Toujours. Parce qu'on a dit, il y a un pays francophone. On a dit, il y a un pays francophone. Bon, nous, on n'a pas été congelés par les francophones, mais bon, les Français, quand même, il est là. Mais oui, le colonisateur français, là. On a dit, il y a eu un pays francophone. Parce qu'il y a eu récemment, il y a eu élection en Tanzanie. Tanzanie, je pense. Zambie, en tout cas, Tanzanie. Zambie, autre chose. Je ne dis pas que je n'ai pas dit. Maman. Sans problème. Papa, papa, mais je ne vais continuer. C'est vrai, on peut donner, oui, Mouk Badabé aussi était là, il a voulu le faire. Mais on se retrouve à un certain moment, les anglo-saxons, ou les pays qui ont été colonisés par les anglo-saxons, essayent un peu d'être dans une forme de régularité, dans une forme, il y a moins, voilà, moins constancement que nous, les francophones. Donc, il y a quand même des choses à faire. C'est inquiétant de voir que quelqu'un qui est opposant, qu'on sait tous que non, il allait prêcher par l'exemple. Arrivée, mais l'ivresse, moi, Abistinga, j'ai fait une émission récemment, le problème, c'est que ces gens-là viennent assurer des pouvoirs politiques, et non des pouvoirs étatiques. Et puis, tu vas faire des trucs qui vont seulement faire en sorte que les gens se rattachent à toi, mais pas l'État. Pas l'État, quoi. Donc, il est temps, je me dis, voilà, qu'on a essayé un peu, il y a un sérieux problème, on doit réfléchir. Je donne rapidement, je sais qu'il faut ça, l'exemple. Non, on doit réfléchir. Mais, comment ça se fait qu'un homme congolais, Il a dit que ça il se fait sur Charles Mange, il a dit l'empire romain, il a dit l'empire romain, mais il a dit l'empire louba, il a dit l'empire louba. L'Ecole peut-être a fait son travail, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'à un certain moment, on doit commencer à se remettre en cause. Vraiment. Il faut vraiment... 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 Il faut vraiment faire des références. Il faut vraiment s'identifier. Merci, Mama Élisée. Merci, Mingi. Merci, en tout cas. Merci. Merci. Pour que la Maman a un lobby à un lobby, il faut être responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité. La situation que nous vivons là, est-ce qu'il n'y a pas pu changer le paradigme ? Changer le paradigme. Il n'y a pas pu changer l'homme congolais, mais il faut te prouver que tu as pu faire tout ça. Alors, comment on le croit ? Il faut changer le paradigme. Il faut déjà que la Maman a un manque. Il faut changer le paradigme. Il faut changer le paradigme. Il faut changer le paradigme. Merci, Mama. Tout le monde a un peu congolais, tout le monde a un peu ponctuel, tout le monde a un peu conjoncturel, tout le monde a un peu structurel. Je veux dire que tu as un peu de protéines. Tout le monde a un peu de structurel. Je veux dire que tu as un peu de structure métallique. La structure. Non, il est temps quand même. Il est temps. Non, on n'a que ce pays. Moi, quand je dors, je reviens, je ne pense qu'au Congo. On n'a que ça. Tout le monde a un Congo. Tout le monde a un peu grave. Merci, Maman, Tukai Sengomingi. Merci. Merci.